Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Merci infiniment pour ton soutien permanent, comme d'habitude je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo d'ores et déjà. Et si tu t'es pas abonné, et bien abonne-toi tout simplement, voilà, comme ça tu seras informé de toutes les nouvelles parutions. Yes, tu pourras pas rater une seule vidéo. Merci infiniment d'avance. Ok, donc, aujourd'hui je voudrais te parler de la notion d'accompagnement. Notion d'accompagnement, pour te dire que se faire accompagner, c'est pas une connerie, c'est un truc qui peut vraiment changer ta vie considérablement, qui que tu sois, ok, et même si toi-même tu es quelqu'un qui accompagne. D'accord, alors j'aime bien utiliser le terme d'artisan du bonheur pour mettre tout le monde, ok, sous ce même titre. Donc, que tu sois un artisan du bonheur ou pas, d'être accompagné par un autre artisan du bonheur, bah ça fait vraiment, c'est un véritable atout. Voilà. Moi-même, je fais appel justement à des artisans du bonheur, bah pour m'aider. Voilà, parce que bah on est avant tout un être humain qui vit une expérience humaine, donc qui se retrouve confronté à des parts de lui-même, et on est là pour apprendre, tout simplement. Et le fait d'être accompagné, de se faire aider, bah des fois ça permet justement de débloquer des choses, de prendre conscience de certaines choses qu'on n'arrivait pas à élucider tout seul, tu vois. En tout cas, moi c'est mon cas, et pour en discuter avec d'autres artisans qui font la même chose que moi, qui consultent aussi des confrères et consoeurs, et bien voilà, on se rend compte qu'à quel point c'est vraiment bénéfique. L'idée c'est d'être un cordonnier bien chaussé, et je constate, au travers des contacts que je peux avoir, des échanges que j'ai avec plusieurs artisans du bonheur pour préparer les interviews, ok. Eh bien, je me rends compte qu'on est nombreux, nombreux, beaucoup, un bon nombre d'entre nous en fait, sont des cordonniers mal chaussés, si je puis dire, sans vouloir manquer de respect, c'est juste une réalité, quelque chose que je ressors de tout ça. Nombreux sont ceux qui ont des blocages, qui ont des choses comme ça, ou est-ce que, bah, qui les gênent, finalement, dans leur évolution, et donc j'ai envie de mettre quelque chose en place, pour aussi leur proposer mes services. Voilà, j'ai envie de leur proposer mes services, donc c'est un artisan du bonheur, et que tu te dis, ouais, c'est pas con en fait, de me faire aussi accompagner par un autre artisan du bonheur, tu vois, pour m'aider peut-être à comprendre des choses, et d'ucider, passer à autre chose, tu vois. Si t'es face à des blocages, à des freins, quels qu'ils soient, ou des blessures qui sont un petit peu trop profondes, et que t'arrives pas à régler tout seul, bah, je t'invite, tout simplement, à prendre contact avec moi, ou avec quelqu'un que je te présente, tu vois, au travers des interviews, ou même un autre, quelqu'un que tu connais, voilà, c'est pas obligatoirement avec moi. Mais, ce que je vais mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je propose aussi mes services pour les artisans du bonheur, voilà. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle la même langue, bien souvent, on a cette même facilité de compréhension, puisqu'on fait à peu près le même métier, d'une certaine manière, on est artisan du bonheur, toi et moi. Donc, on a une plus grande facilité à se comprendre, et de ce fait, le travail est beaucoup plus rapide, voilà. Donc, il y a tout à gagner là-dedans, quoi, voilà. On peut, en une, deux, trois séances, peut-être, débloquer pas mal de choses, et qui permettent d'avoir un résultat vraiment considérable dans ta vie, tout simplement. Comme ça l'est dans la mienne, quand moi, je vais consulter un artisan du bonheur, voilà. Moi, ça m'a permis de débloquer des choses vraiment importantes. Des souffrances que j'avais, des blessures que j'avais depuis que j'étais gamin. Entre autres, une blessure liée à l'humiliation et au rejet, c'était vraiment très fort. Pendant une trentaine d'années, en fait, j'ai cultivé cette blessure sans m'en rendre compte, c'était inconscient. Et à force de creuser, de chercher à élucider des choses autour de ça, sans avoir conscience du cœur de cette blessure, j'ai essayé d'élucider plein de trucs autour. Un jour, j'ai fait appel à un confrère, et voilà, en une seule séance, du fait que j'avais fait beaucoup de travail et qu'on parlait la même langue, en fait, en l'espace d'une seule séance, ça a duré un peu plus de deux heures, on a tout débloqué, voilà. Et ça a fait tilt dans ma tête, et j'ai compris ce que j'avais à comprendre. J'ai posé des actions, en conséquent. J'ai eu très peur de faire, de poser ces actions, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de ma vie privée comme ça, mais voilà, j'avais très peur, mais vu le travail qu'on avait fait en amont justement avec cet artisan, eh bien, j'ai pu dépasser mes peurs, mettre en place les actions qui m'ont permis justement d'arriver à un résultat où est-ce que je me suis débarrassé de responsabilités qui ne m'appartenaient pas. Et j'ai pu reprendre en main une part de moi-même. Et waouh, ça fait un bien incroyable, quoi. Voilà, j'ai pu soulager une grosse, grosse blessure que j'avais depuis l'enfance et que j'ai cultivée pendant 30 piges, tu vois. Voilà, voilà. J'ai 40 ans et donc j'ai passé 30 ans sur mes 40 ans à cultiver comme ça, cette blessure. Donc ça fait du bien à un moment donné de se tourner vers un de ses confrères et puis de bénéficier comme ça de son savoir-faire pour pouvoir débloquer les choses et passer à autre chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Voilà, c'est pas parce qu'on est artisan du bonheur qu'on est inhumain, dénué de toute souffrance, de toute blessure ou alors qu'on n'a pas besoin d'aide. On peut avoir besoin d'aide, effectivement. Et même parfois, peut-être, j'allais dire plus que d'autres. Non, non, pas forcément. Non, on a tous besoin d'un coup de main. On est tous humains avant tout. On vit une expérience humaine, ok, qu'on soit artisan ou pas. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que je voudrais dire aujourd'hui dans cette vidéo. C'est si tu es un artisan du bonheur et que tu te dis, c'est vrai que j'aurais bien besoin d'un petit coup de main quand même, ça pourrait être cool. Il y a des trucs qui bloquent. Ce matin, j'étais au téléphone avec une personne pour une interview. On a programmé une interview, une parmi tant d'autres. Et donc, elle a sollicité mon aide pour quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, ouais, cette idée que j'avais en tête, mon intuition. J'avais l'intuition qu'il fallait que je parte dans ces directions, que je propose comme ça un accompagnement pour les accompagnateurs. Voilà. Et pas seulement un accompagnement pour des personnes. Voilà, tout court. Mais aussi de spécifier un accompagnement pour accompagnateurs. J'avais ce sentiment, l'intuition qu'il fallait que je parte là-dedans. Et la vie est bien faite. Puisque ce matin, justement, j'ai eu un échange comme ça avec une personne, comme je te l'ai dit, pour une interview. Et elle a sollicité mon aide pour des choses qui lui appartiennent, tout simplement. Donc, voilà. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour te parler de ça. Te dire que je suis là aussi pour toi. Et il n'y a pas que moi. Ok. On est plein. D'accord. Et toi-même, peut-être, qui est artisan du bonheur, qui regarde cette vidéo, ça se trouve, tu vas dire, Hey, je peux peut-être aussi proposer mon aide à d'autres confrères, consoeurs. Donc, voilà. L'idée, c'est ce collectif. C'est qu'on est tous ensemble à œuvrer pour plus de lumière. D'accord. L'éveil des consciences. On bosse tous dans cette direction. Donc, s'entraider aussi entre nous, c'est vachement important. Donc, voilà. Je propose donc mes services aussi pour toi. Voilà. Voilà. Bon. J'ai fait le tour pour cette vidéo. Si tu as des questions, voilà, tu peux me contacter, donc, par... Il y a toujours mon numéro de téléphone dans la description de ma vidéo. Donc, tu peux me contacter, d'accord, pour... Si tu as des questions, si tu veux parler de tout ça, on peut, voilà, élucider tout ça. Et prendre rendez-vous. Ok, on peut travailler en visio. Je travaille majoritairement en visio, de toute façon. Donc, avec tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, peu importe la distance, maintenant... Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour une interview. Elle est en Polynésie française, tu vois. Quelqu'un d'autre qui est au Québec. Bon, voilà, tu vois, peu importe la distance, on s'en fout. Grâce à la visio, c'est vachement pratique. Ça brise ses frontières. Ce souci de distance qu'il peut y avoir. Puis l'énergie. Elle n'a pas de problème de distance, énergie. Bon. Ok. Donc, voilà. Donc, contacte-moi si t'as besoin. Ok. Et puis, ou contacte quelqu'un d'autre si t'as besoin. Voilà, il y a les interviews qui te présentent des activités de confrères, consoeurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va te résonner aussi. Et voilà, bienvenue dans ce collectif, dans cette entraide. Yes, on est ensemble. On est ensemble. Voilà. Seul on avance, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Comme d'hab, je t'invite à, comme je l'ai dit au tout début, liker, commenter, partager, t'abonner. Et si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle encore, il y a moyen de faire un don pour soutenir. Ok. Les interviews des artisans du bonheur. C'est très simple. Description de la vidéo. Tu cliques pour faire un don. Et tu fais un don. Voilà. Merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yes. Comme d'hab, ose vivre ta vie. T'es quelqu'un d'extraordinaire. T'es rare. T'es précieux. T'es unique. T'es unique. Voilà. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada